— Oui, parce que c'était un mélange. Ici ou là, une idée intéressante, mais pour l'essentiel, un peu café du commerce, un peu des banalités et un peu tonton flingueur. — Tonton flingueur, pourquoi ? — Oui, parce que d'un côté, si je vous dis que ce qui ressort, c'est l'exaspération fiscale, franchement, il n'y a pas besoin du grand débat. Ça fait des années que les Français sont exaspérés par la fiscalité. Si je vous dis que les zones orales se sentent délaissées, il n'y a pas besoin non plus du grand débat. Si je vous dis que les Français sont très attentifs à avoir de meilleurs hôpitaux, un meilleur état de la santé, des retraites plus conséquentes, c'est une évidence. Il n'y avait pas besoin non plus du grand débat. Donc un flot de généralité. Et puis après, et en parallèle, on vous dit « Ah, mais s'il faut payer moins d'impôts, comment est-ce qu'on baisse la dépense publique ? » Alors en réalité, on ne la baisse pas puisqu'on demande plus de santé, plus de retraite, etc. — Les Français sont tous schizophrènes pour vous, Roger Garouchi. C'est ce qu'il apparaît à travers... — On veut mieux, mais on ne veut pas payer d'impôts. — Si vous faites des réunions et vous dites aux gens « Qu'est-ce que vous voulez ? » « N'importe qui dira « Moi, je veux gagner mieux ma vie, je veux plus de pouvoir d'achat, je veux payer moins d'impôts. » Très bien. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit ça. Sauf qu'après, il faut des solutions. Et dans la solution de tonton flingueur, évidemment, chacun dans les réunions a désigné l'autre pour payer plus d'impôts. Alors est-ce qu'il y a le retour de l'ISF ? On verra ce que le gouvernement fait, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui demandent. — Une question là-dessus, bien sûr. — Il y a la création de tranches supplémentaires, puis il y a la suppression de tout. Il faut supprimer peut-être les départements, peut-être les régions, sans doute le Sénat, sans doute le Conseil économique et social, mais dissolution de l'Assemblée nationale en parallèle. Donc on sent bien cette espèce de sentiment. Les caisses sont vides. On voudrait tous vivre mieux. Alors qui va-t-on désigner comme bouc émissaire ? Mais est-ce que c'est ça, la solution ? D'ailleurs... — Vous vous interrogez tout de même sur les questions qui ont été posées au niveau institutionnel ? — Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a eu des questions sur le Sénat, sur le CESE, sur l'Assemblée nationale. En revanche, il n'y a pas eu de questions sur la présidence de la République. — Alors nous dire ce matin... — Alors qu'Emmanuel Macron était visé, bien sûr, par les manifestations des Gilets jaunes ces derniers mois, par exemple. — Et les manifestations des Gilets jaunes réclamant sa démission et son départ, ou les sondages, si le Sénat n'est pas très populaire, lui n'est pas non plus au nirvana de la popularité. Donc est-ce que le président de la République ne se remet pas en cause, mais met en cause les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors soyons quand même plus sereins, si je puis dire, après trois heures de déferlement comme ça. Le discours du Premier ministre, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire disant « J'entends bien tout ce qui est dit, mais par définition, tout n'est pas faisable, tout n'est pas réalisable ». — Mais rien de très concret ne ressent du discours du Premier ministre. — Ah non, il n'annonce rien, puisque théoriquement, c'est le président de la République qui devrait le faire. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je reconnais au Premier ministre le fait de dire « Moi, je serai devant le Parlement. Il faudra trouver des compromis démocratiques ». Il a bien compris que c'est pas un million et demi de citoyens, avec tout le respect que j'ai pour le million et demi, qui décident pour 67 millions de Français, 45 millions d'électeurs. S'il faut un vote, allons au vote. Que le gouvernement n'hésite pas à faire un référendum. Mais au-delà de ça, il faut quand même se dire qu'on nous laisse penser que c'est le président de la République qui va égrener les éléments pendant des semaines et des mois. Et ça m'inquiète un peu par rapport aux élections européennes. On pourrait respecter un peu le débat européen.